Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bibliose. Je m'appelle Erwann Flecher, je suis chirurgien cardiaque au CHU de Rennes. Je vais modérer cette session avec Raphaël, qui est cardiologue au centre hospitalier Lariboisière à Paris. Nous avons donc deux invités pour deux interventions aujourd'hui. On va commencer par le docteur Antoine Jobé, qui est cardiologue au Medipôle à Lyon. Et ensuite, il suivra une présentation du professeur Roubille, qui dirige les soins intensifs, la cardiologie au CHU de Montpellier. C'est parti pour Antoine, qui va nous parler de gériatrie et d'amylose, et des différences de population entre les gériatiques et les non-gériatriques, avec un gros papier. Antoine, c'est à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, un gros papier, je ne pourrai pas parler de tout dans ces dix minutes, mais je vous incite à le lire et j'essaie de voir un petit peu l'essentiel. Donc, c'était sur le phénotype et les facteurs pronostiques dans l'amylose caractéristique, chez les patients gériatriques et non-gériatriques, et c'est une étude de Mondor. Donc, sur les 3000 patients qui ont été adressés en une dizaine d'années à Mondor, ils ont ressorti pas loin de 1000 patients avec une amylose ATTR, et ils ont séparé une population considérée comme non-gériatrique inférieure à 75 ans et une population gériatrique à plus de 75 ans. Donc, l'objectif, c'était déjà de regarder, de comparer ces populations sur les atteintes cardiaques et extracardiaques, entre les non-gériatriques et les gériatriques. Et puis, le deuxième objectif, c'était d'identifier des facteurs pronostiques et de voir s'il y avait une différence pronostique identifiée. Est-ce qu'on pouvait les considérer, les classer de la même façon en fonction du stade de la NAC fait par Guillemont ? Je vous épargne ce tableau, donc j'en ai fait juste un petit résumé sur ce qui m'a semblé très intéressant. Donc, déjà, rien que le chiffre de 35% des patients de moins de 75 ans ayant une amylose K-A4-en-sthyritine est déjà une information, je trouve, très intéressante. Et de bien avoir l'idée en tête que c'est pas parce que le patient est jeune, typiquement, là, il y avait des patients qui pouvaient avoir 60 ans, qui ne peuvent pas avoir une amylose cardiaque. L'amylose n'est pas forcément une maladie de l'octogénaire. On peut avoir des patients plus jeunes, ça, c'est un message très, très important. Et puis, à l'inclusion, forcément, les patients les plus jeunes avaient des NT-pro-ANP plus bas, parce que, vu plus précocement, de façon intéressante, ils n'avaient pas de différence significative sur la taille du septum, comme si l'infiltration, finalement, au bout d'un moment, s'arrêtait et que c'était plus que la dysfonction systolo-diastolique qui emportait le symptôme. Et c'est intéressant de voir que même les patients les plus âgés n'ont pas un septum beaucoup plus épais. La fraction d'injection était moins bonne chez les patients les plus âgés, le strain aussi, et fait très intéressant pour une population qui est quand même massive, 22 000 malades, on a tout le monde quasiment étraité. Donc, également, une chose intéressante, c'est les caractéristiques des patients au moment du diagnostic. Donc, les patients les plus jeunes, dans près de la moitié des cas, n'avaient pas d'histoire cardiologique précédente. Et puis, plus les patients sont âgés, plus ils ont un historique cardiologique, ce qui est assez logique. Ce qui est également intéressant, c'est de regarder quand même la prépondérance de tout ce qui est rythmologique, que ce soit fibrillation atriale ou pacemaker. pacemaker, c'est quand même très prévalent chez notre population. La fibrillation atriale, on le sait, c'est plus de la moitié des patients à l'inclusion, et puis au fil du temps, ils vont avoir de la fibrillation incidente. Le pacemaker, c'est une donnée qui est un peu moins connue, mais là, l'association patients jeunes et cardiopathies avec un pacemaker, à faire à 75 ans, peut-être qu'il faut aller chercher l'amylose. En tout cas, c'est des éléments qui doivent nous faire réfléchir au diagnostic. Et l'autre information importante, je trouve, dans ces diagrammes, c'est que les patients ne sont pas forcément très... Ils peuvent avoir une atteinte isolée, une fibrillation atriale isolée ici, et puis on fait le diagnostic d'amylose. Un pacemaker isolé, ils n'ont pas forcément et la coroneropathie, et la fibrillation atriale, et le pacemaker. C'est même très rare, c'est 3% des patients, jusqu'à 7% pour les patients les plus âgés, mais on peut avoir des tableaux un peu isolés en fonction de l'atteinte prépondérante, que ce soit sur les oreillettes ou que ce soit sur les fibres de conduction. Mais je trouvais ça intéressant de montrer que les patients ne sont pas forcément multi-atteints pour faire le diagnostic. Et donc, il faut y penser. Chez le patient jeune, et même chez le patient jeune qui n'a que de la fibrillation atriale, il faut l'évoquer si on a d'autres signes d'alerte. Donc, on en parle très souvent, évidemment, le canal carpien, qui montre que chez les patients qui avaient une amylose KLA-4 ans, styrétine, déjà au diagnostic, les patients de moins de 75 ans, dans 70% des cas, avaient déjà une histoire de canal carpien et avaient, dans plus de la moitié des cas, été déjà opérés. Et finalement, c'est même une décroissance avec l'âge. Donc, plus le patient vieillit, plus le canal carpien arrive dans l'amylose. C'est le contraire. C'est que le patient a déjà eu son canal carpien. Donc, il faut rechercher ça dans l'historique de nos patients. C'est déjà un signe évocateur potentiellement d'amylose. Donc, rechercher le canal carpien, c'est très important. Et donc, ce papier nous confirme encore la prévalence très importante du canal carpien d'atteinte agumentaire dans la population amyloïde. Et puis, ils ont appliqué le score de NAC à leur population, la non-gériatrique, donc de moins de 75 ans. Et ils montrent qu'effectivement, on a une bonne différenciation. Donc, le NAC, je vous rappelle, c'est le DFG et l'ENT pro-BNP. Et ils montrent qu'on arrive bien à différencier les patients qui sont plus sévères stade 1 des patients les plus sévères stade 3. On voit quand même sur ces courbes qu'on a quand même bien évolué depuis la première publication de Guillemort où, à 36 mois, on avait quasiment un peu moins de 25 % de mortalité, alors que là, on est plutôt aux alentours de 10. Et puis, c'est la même chose pour le stade 3. Le stade 3, à l'époque, c'était pas loin de 75 % de mortalité. On est plutôt à 60. Donc, le TFAMIDIS, même si ce n'est pas l'objectif de cette étude, on voit quand même l'effet bénéfique du diagnostic précoce et de la mise en place du TFAMIDIS chez cette population. Et puis, et ça, c'est probablement une surprise pour eux, en tout cas, ça a été pour moi, de dire que quand on adapte ce score de NAC à la population gériatrique, donc de plus de 75 ans, il est impossible de faire la différence entre un stade 2 et un stade 3. Ils ont exactement le même pronostic. Selon Guillemort, avec une mortalité à 3 ans de 50 % versus 20 % pour les stades 1. Ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment dire à partir d'un certain niveau de NT-proBNP de créatinine si le patient est sévère ou non. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec toutes les variables qu'ils ont pu récolter, ils ont fait des modèles multivariés pour regarder quels éléments pouvaient être intéressants pour différencier ces populations sur la mortalité. Donc, ce qu'ils montrent pour le moins de 75 ans, c'est que finalement, le strain, le NT-proBNP et la clairance fonctionnent. Donc, comme on l'a vu sur les courbes, ça différencie bien. Et pour les plus de 75 ans, ce qu'ils montrent que là, c'est la troponine qui va aider à la différenciation, le grade de l'insuffisance tricuspide et les phosphatases alcalines, ce qui est moins commun dans les scores pronostiques, mais les phosphatases alcalines permettent de différencier les patients. Et donc, ils ont fait ce staging, cet algorithme en disant, si le patient a une troponine T qui est inférieure à 44 et une phosphatase alcaline inférieure à 119, le patient est stade 1. Si on a un des deux qui est élevé, c'est un stade 2. Et si les deux sont élevés, c'est un stade 3. Et donc, on trouve ces courbes qui différencient beaucoup mieux les patients en fonction de l'athroponine et des phosphatases alcalines. Donc là, on retrouve, pour les patients de plus de 75 ans, 20% de mortalité à 3 ans pour le stade 1, 50% pour le stade 2 et 70% pour le stade 3. Mais au moins, on peut raisonnablement stader nos malades et vraiment leur dire, vous avez... Et puis pouvoir aussi, nous, anticiper l'effet du traitement. Est-ce le patient est stade 3 ? Il a une espérance de vie qui, du coup, est altérée, mais il a une survie à 18 mois. Est-ce que je le traite ? Est-ce que je ne le traite pas ? Donc, ce qui n'était pas possible, du coup, avec le staging de Guillemont, puisqu'il ne permettait pas la différenciation que le stade 2 et le stade 3. Donc, ce nouveau... Ce nouvel algorithme permet maintenant de faire... Il faut qu'il soit vérifié par une cohorte externe, évidemment, mais ça permet d'avancer sur les patients les plus âgés qui font partie, finalement, de notre population, d'une grande partie de notre population. Donc, en conclusion, c'était... Comment il concluait ? C'était qu'on pouvait avoir des indicateurs diagnostiques et pronostiques en fonction de l'âge des patients. Ce n'était pas les mêmes. Donc, on ne peut pas considérer les patients de la même façon. On n'a pas une population homogène. Il faut considérer le patient en fonction de son âge et qu'il faut appliquer ce nouvel algorithme pour encore mieux informer nos malades et même nous mettre en place les projets personnalités de soins de façon la plus adaptée possible. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation claire d'un très, très gros travail, très gros papier de Montdor. Je rejoins tes commentaires, notamment sur le côté un peu épidémiologique qui est extrêmement riche déjà sur, je ne sais pas, la FA. C'est une description d'une population d'amylose qui est déjà en soi très intéressante. J'ai quelques questions et il y en a aussi dans le chat. Je vais en poser une ou deux puis après, on prendra peut-être les questions du chat. Dans le papier, Antoine, à un moment donné, j'ai bien compris qu'il y a l'ancienne classification qui finalement, dans la population gériatrique, n'est pas forcément très discriminante et qu'ils ont fait une nouvelle classification beaucoup plus discriminante chez les personnes âgées qui marche bien et tu nous l'as bien montré, expliqué, etc. Il y a un petit passage à un moment donné. Je me demande, alors finalement, est-ce que cette population des personnes âgées, elle ne pourrait pas être utilisée pour tout le monde y compris chez les moins de 75 ans ? Alors, ils disent qu'ils ont regardé dans les moins de 75 ans et que ça marche bien mais on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce que je ne sais pas si tu as des informations là-dessus ou pas ? Parce qu'à la limite, on se retrouve avec deux classifications. Donc, j'ai envie de dire si la moins de 75 ans, la première est valable, si c'est vraiment gériatrique, je prends la deuxième. Est-ce qu'on ne pourrait pas soit les fusionner, soit utiliser la gériatrique pour les... J'essaye de retrouver le passage. Le problème de la gériatrique, c'est que finalement... Alors, pourquoi le NAC ne marche pas sur les gériatriques ? C'est qu'il y a des facteurs confondants entre l'évolution de la fonction rénale inhérente à l'âge des patients et qui du coup n'est pas liée à l'atteinte finalement amyloïde en tant que telle et le côté phosphatase et alcaline, pourquoi ça fonctionne et la fuite tricuspide, c'est que... En tout cas, ce qu'ils disent dans le papier, c'est qu'on est plus sur des patients plus vieux, plus évolués et avec du coup des facteurs confondants sur le rein, donc ça ne permet plus trop de les classer. Mais par contre, avoir une évolution sur le ventricule droit avec des fuites tricuspides, une dysfonction ventriculaire droite et du coup le retentissement hépatique. Et c'est vrai que c'est potentiellement aussi sur le fait que si on applique cette atteinte ventriculaire droite sur les patients les plus jeunes qui ont 1500 de NT pro BNP, ils n'ont pas forcément cette fuite tricuspide, ils n'ont pas cette atteinte hépatique. Donc c'est potentiellement là-dessus que le fonctionnement se fait moins bien sur comment discriminer des patients qui finalement vont tous avoir un pal normal. La troponine, ça marche encore, mais ils vont tous avoir une phytozacaline normale s'ils ont été pris précocement puisqu'ils sont jeunes. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus que du tout de se dire pourquoi ça ne marche pas dans le sens NAC et pourquoi j'applique ce score que comment mettre le même score gératrique à tout le monde. C'est comme ça que je l'ai vu. Mais c'est sûr qu'il faudra rediscuter. À un moment, il faudra qu'il y ait un score unique pour tout le monde et trouver les bons marqueurs pour que ça marche pour tout le monde. Ça, c'est problématique de devoir avoir deux certifications pour une même maladie. Peut-être une question pour tout le monde. Moi, j'ai une idée mais pourquoi les sujets âgés sur le tchat, pardon, pourquoi les sujets âgés ont moins de canaux carpiens que les plus jeunes ? Antoine, je ne sais pas, Estelle ou Raphaël, je ne sais pas si vous avez une idée ou François. Est-ce qu'ils ont moins de canaux carpiens ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils sont moins retrouvés ou moins opérés peut-être ? Parce qu'à 80, 85 ans, il y en a 90 ans, est-ce que ce n'est pas plutôt ça ? Je ne sais pas. C'est une piste. Est-ce que vraiment il y en a moins ou est-ce qu'ils sont moins pris en charge, moins repérés ? Moi, de mon expérience personnelle, on a aussi des patients qui arrivent très, très tard qui ont eu un canale carpiens des symptômes et en fait, quand ils arrivent à la consultation, ils ne se plaignent plus de rien mais ils n'ont aussi plus de nerfs et donc ils ont des déficits, des vrais déficits moteurs parce que le canale carpiens est dépassé. Donc, il faut voir comment ça a été, le symptôme canale carpiens a été reporté dans l'étude de dire est-ce que les fourmillements sur les trois points de la main, tout ça. Mais on peut aussi avoir les patients les plus âgés finalement qui ont eu un canale carpiens, ne sont pas fait opérer et maintenant ont plus de symptômes parce qu'ils n'ont plus de nerfs. c'est passé à l'as. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi que c'est peut-être comme c'est des patients plus jeunes avec ce canale carpiens, est-ce que ce n'est pas des amyloses peut-être aussi avec un peu plus d'infiltration et donc qu'ils vont plus vite conduire à ce type de pathologie que les patients gériatriques qui finalement ont une atteinte soit qu'on a diagnostiquée plus tard soit en tout cas qui ont une plus grande évolutivité de cette maladie donc peut-être moins invasive, moins agressive dès le départ ? Peut-être. Bon, ça fait déjà deux explications. Après, les patients les plus âgés ont quand même des niveaux de NT-proBNP plus élevés, des fractions d'éjection plus basses, des strains moins bons donc je pense qu'on est plus sur le côté c'est la même maladie mais c'est juste qu'on a diagnostiqué plus tôt chez moins de 75 ans et plus tard. Qui va peut-être plus s'en plaindre aussi, qui est peut-être jeune, actif, en activité, peut-être plus dépisté, qui s'en plaint plus, peut-être plus pris en charge peut-être. Des hypothèses. Une autre question, peut-être les patients ont beaucoup de FA, de pacemaker, de cardiopathie ischémique. Y a-t-il un lien avec l'amylose et est-ce qu'il y a des valvulopathies associées également, notamment la sténose aortique serrée, l'influence mitrale ? Antoine, est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce que tu as vu un commentaire là-dessus dans la discussion ? Est-ce que tu veux répondre ? Sur la sténose aortique, c'est bien connu qu'effectivement les patients amyloses ont plus de sténose aortique que les autres. Il y a 10% d'état-vis sont des... en tout venant, 10%, même 15% d'état-vis tout venant sont des amyloses. Donc, oui, il y a une infiltration de toutes les tuniques, donc plus ou moins homogène. Les patients, des fois, c'est seulement sur les valves et puis pas grand-chose sur le muscle et inversement. Mais oui, l'infiltration, elle est globale. Donc, ils vont avoir un remodelage de leur oreillette plus important, donc faire plus de FA, ça, c'est clair. Ils vont avoir plus de troubles de conduction et des atteintes valvulaires. Donc, oui, ça, c'est bienvenu. Alors, peut-être une dernière question parce qu'après, il faut que je passe la main à mon collègue. C'est un peu abordé dans le papier. Finalement, comme l'étude, elle démarre en 2000... Enfin, les patients ont été inclus de 2008 assez tôt. Il y avait pas... Avant le TAF amylis. Est-ce qu'il y a quand même des patients traités et non traités en même temps ? J'ai l'impression qu'il y en a 93% et 94%, je crois, si je me souviens bien dans le papier. Est-ce que finalement... l'impact du traitement dans cette population par rapport à d'autres patients qui n'ont pas été traités ou parce qu'il y a une période, ils ont été inclus précocement, ils sont décédés ? Est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Parce qu'il y a des traités et non traités, il n'y a pas de contrôle, donc... Là, en tout cas, à aucun moment... Effectivement, ceux qui n'étaient pas traités en 2008 sont morts depuis. Et puis après... Mais ils ont quand même été inclus rétrospectivement. avec des données ? Ça, je ne sais plus si c'est que du... Oui, non, c'est une rétrospective. Oui, oui, c'est du rétrospective. Et puis après, il y a aussi le côté 2008. On faisait quand même vachement moins de diagnostics qu'en 2020. Donc, ça a explosé finalement quand le TAF à midi s'est arrivé et donc avec un adressage beaucoup plus massif et donc là, tout le monde était traité. Là, en tout cas, le papier n'est pas designé pour pouvoir faire la distinction entre les traités et non traités. Il y a d'autres études demandeurs qui sont en cours sur comparer des patients historiquement non traités versus des patients traités en fonction de l'âge. Donc, ça, c'est en cours. Mais en tout cas, ce papier ne permet pas d'y répondre. C'est vraiment sur le staging du patient âgé et de voir un petit peu que là, aujourd'hui, avec le NAC, on n'est pas en capacité de bien faire le staging de ces patients. Et la question, c'est est-ce que vous recommanderiez de faire ce staging ? Moi, je l'utilise en pratique quotidienne. Alors, ça veut dire qu'il faut débuter un répétit qui est trop pogné, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais ça permet quand même de dire aux patients ce sont au vrai stade et parce que tous les patients nous demandent mais est-ce que je vais mourir demain et donc avec le NAC, on ne peut pas répondre. Un grand merci, Antoine, docteur Jobé. Un grand merci pour cette analyse critique d'un papier très complet, très, très complet, encore une fois, de Mont-Dor avec beaucoup, beaucoup d'épidémiaux, je trouve, qui nous aident à mieux comprendre cette maladie. On est déjà en train de passer à l'autre papier. Je donne la parole maintenant à mon collègue Raphaël pour la suite. Merci encore, Antoine. Merci.